Musique 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 Les gars, stop 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 Les gars, combien de fois je dois vous dire, c'est mon tuto Vous allez faire comme la dernière fois, vous allez chercher les ballons Hein ? Toi aussi tu me... Casse toi ! Donc voilà les gars, c'est moi qui vais faire le tuto double tour du monde Vraiment le geste que tous les freestyleurs veulent apprendre et tous les footballeurs aussi Pour information, le geste pour un freestyleur, ça s'appelle le LATW, donc le Le Mans Around the World, donc le Le Mans Tour du Monde On a vu ça récemment avec Paul Pogba Il a réussi, vraiment on était tous surpris dans la team C'est une première pour un footballeur d'avoir rentré ce geste Musique 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 Non mais attends, il n'y a pas que Paul Pogba Il y a aussi Griezmann, regarde là-bas Musique Non mais gros, c'est Gauthier C'est Griezmann, c'est Griezmann, je suis sûr que c'est Griezmann C'est Gauthier, mais t'es con Mets un pouce bleu si tu trouves toi aussi que Gauthier ressemble à Griezmann Bon ok, trêve de plaisanterie, donc maintenant je vais vous décomposer les étapes pour réaliser le double tour du monde Première chose qu'il faut savoir faire avant de faire le double tour du monde, c'est savoir faire le tour du monde C'est évident, et donc je conseille même de savoir enchaîner les tours du monde, au moins deux ou trois Pour vraiment s'habituer justement au mouvement de rotation Parce que si on sait faire qu'un seul tour du monde, ça veut pas forcément dire qu'on est prêt pour le double tour du monde Donc ensuite, pour faire un double tour du monde, une fois qu'on est à l'aise avec les tours du monde simples Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut lifter la balle un peu plus forte Pour lui donner plus de hauteur, pour ensuite enchaîner le deuxième tour du monde Donc on peut le faire en intérieur Comme ça, et aussi en extérieur Ok ? Donc vous choisissez votre sens par rapport au sens du tour du monde simple que vous savez déjà faire Donc une fois que vous l'avez lifté justement un peu plus haut, comme ça Là, on va enchaîner le deuxième tour du monde Ok ? Et donc le deuxième tour du monde, petite astuce, on le fait uniquement avec le genou Parce que le premier, quand on lifte, on va lancer toute la hanche Et ensuite, quand on est en l'air, c'est plus que le genou qui va finir le geste Parce que si on fait tout avec la hanche, ça fait des mouvements avec beaucoup d'amplitude Et vous allez pas réussir à faire le tour du monde Autre petite astuce, il faut effectuer un petit saut justement pour avoir de plus de facilité à effectuer la deuxième rotation Pour le timing du saut, on va l'effectuer à la moitié du premier tour du monde Donc dès qu'on lance le tour du monde, faut pas hésiter, faut y aller et faire le saut Donc ça marche aussi en intérieur Donc le saut, il doit pas forcément être très haut Le saut, il va tout simplement juste aider à enchaîner la deuxième rotation après le premier tour Comme je vous ai dit en début de vidéo, c'est vraiment un geste ultime pour les freestylers Enfin ultime, c'est vraiment un objectif qu'on va se fixer très vite Et du coup, forcément, il est pas évident à atteindre Vous pouvez deviner, avoir le tour du monde, certains galèrent Alors pour le double tour du monde, c'est pas évident Faut s'entraîner régulièrement Et des fois, ça vient seulement au bout d'un mois, même deux mois parfois Moi, ça m'a pris énormément de temps Je l'ai que eu au bout de 5 mois de freestyle Donc vraiment, faut s'acharner dessus Et encore une fois, je le répète, faut vraiment avoir une bonne base de tour du monde Faut être à l'aise avec pour commencer ce geste Donc voilà, c'est la fin de ce tuto, j'espère que les conseils que je t'ai donné Vont vraiment t'aider à réaliser le geste Mets un pouce bleu pour ça Et aussi, dis-nous en commentaire quel prochain footballeur fera le double tour du monde Donc on a vu Pogba Donc est-ce que ça sera Neymar, est-ce que ça sera peut-être même Ronaldinho Qui a fini sa carrière mais qui peut nous surprendre A vous de me dire qui le fera en deuxième Donc voilà, les gars, ciao ciao à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz